Bonjour, je m'appelle Ellie et je souffre d'alopésie, une maladie rare qui empêche mes cheveux de pousser. C'est vrai, je suis complètement chauve. Avant que vous commenciez à avoir pitié de moi, sachez que je trouve que ça me donne l'air cool. Cependant, ma mère ne semble pas être de cet avis et depuis que nous avons appris que j'étais chauve, elle se préoccupe de moi tout en ignorant complètement ma soeur jumelle, Tessa. Bien sûr, Tessa m'a détestée et s'est donnée pour mission de me rendre la vie difficile. Comme ce matin où je dormais quand j'ai été réveillée en sursaut, par de l'eau glacée sur mon visage. C'est quoi ce bordel? Tessa? L'eau est gelée! Ellie, pourquoi tu cries? Est-ce que tu te sens bien? Maman, je vais bien! Tessa, est-ce que tu viens de verser de l'eau sur Ellie? Pourquoi faire ça, surtout dans son état? Tu m'as demandé de la réveiller, alors je l'ai fait. Pour l'amour du ciel, maman, ce n'est que de l'eau. Ellie est juste chauve et n'est pas un oeuf fragile. Tessa était agaçante, mais elle avait raison. Maman me traitait comme si j'allais me briser d'une minute à l'autre. Elle achetait toujours des huiles et des produits qui, selon elle, allaient me guérir. Ellie, chérie, j'ai rencontré cette femme au travail qui m'a recommandé une huile spéciale qui fait pousser les cheveux en une semaine. J'ai hâte que tu l'essayes! Merci de vouloir aider, maman, mais je n'ai pas besoin d'être réparée. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je suis en retard à l'école. Moins d'une heure plus tard, je suis entrée en classe, occupée à regarder mon téléphone. Quand j'ai trébuché sur un bureau et je suis tombée juste à côté de Tessa et de son équipe de méchantes filles. Tu es si maladroite! Il est difficile d'imaginer que toi et moi sommes de la même famille. Totalement, tu es tellement plus jolie, Tessa. Caleb devrait sortir avec toi, pas avec Ellie. Caleb était mon petit ami digne de faire tomber toutes les filles populaires qui détestaient qu'ils sortent avec moi. Il y aurait carrément le titre de roi et reine du bal de fin d'année. Je me suis levée et j'ai fait face à Tessa et à ses deux chiens d'attaque. Tu sais, Jen, tu devrais peut-être arranger tes sourcils crochus et ton eyeliner parce que tu as l'air d'avoir renoncé à la vie. Qui a fait ton maquillage? Un clown? Toute la classe a rit, tandis que ma meilleure amie. Anna s'est levée de son siège et m'a tapé dans la main. Anna était l'enfant riche de l'école, mais elle était tout aussi impopulaire que moi. Oh, brûle! Tu sais qu'ils vont probablement te faire payer pour ça. Alors qu'Anna et moi rions. Mon téléphone a reçu une notification et je l'ai rapidement regardée. Mon Dieu, ton téléphone est en feu! Caleb ignore mes textos depuis trois jours. Je pensais que c'était lui. Quel abruti! Tu es sûre qu'il ne fait pas quelque chose dans ton dos? Quoi? Pas question! Caleb ne me ferait jamais de mal. Même si j'ai dit cela avec confiance, je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter. Alors après la dernière heure de cours, je suis partie à sa recherche. Il est trouvé en train de regarder Tessa prendre des pauses au moment d'une pyramide formée par ses amis pop pop girls. Soudain, les genoux d'une des filles se sont dérobés. Et lorsqu'elle est tombée, elles se sont toutes effondrées comme des dominos. Mais à la dernière seconde, Caleb a sauté et a attraper Tessa avant qu'elle ne fût se sonne. J'étais contente qu'elle ne soit pas blessée. Mais j'ai dû me racler la gorge quand ils se sont regardés un peu trop longtemps. C'était impressionnant. Oh, salut Ellie! Je ne vois pas, est-ce que je pus? Pourquoi tu ignores mes textos? Je t'ai envoyé plus de cinq messages. Mon dieu, tu es un peu trop collante. Caleb et les amis de Tessa ont ri. Et j'ai fixé Caleb pendant qu'il prendrait ma défense, mais il est resté silencieux. Tu es vraiment un crétin, Caleb. Allez, Ellie, oublie-le, on y va. Après avoir quitté le terrain, nous sommes montés dans la voiture d'Anna. Et pendant qu'elle nous ramenait à la maison, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point elle avait l'air en colère. Je sais que tu tiens à moi, mais peut-être que tu réagis de façon excessive. Tu te moques de moi. Caleb s'ignore et ensuite tu le trouves en train de regarder Tessa d'un air réveur juste avant qu'il ne la sauve comme un chevalier en armure étincelante. En plus, elle a les cheveux longs et tu es... Chauve ? Tu veux dire que Caleb se joue de moi avec Tessa parce que je suis chauve ? Je n'arrivais pas à croire que ma meilleure amie puisse insinuer une chose aussi horrible. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas... Je suis juste contrariée que tu ne puisses pas voir ce qui se passe juste sous ton nez. Tu dois rompre avec lui. Waouh, calme-toi ! Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenue. Et que j'ai tout ça. Nous étions tous en train de regarder la télévision. Lorsque la sonnette a retentit et j'ai ouvert la porte pour trouver Caleb tenant un bouquet de fleurs et ma glace préférée. Livraison pour Ellie Davis de la part de son petit ami qui l'adore. Merci, mais non. Je suis toujours en colère contre toi. Je sais bébé. Je suis vraiment désolée d'avoir ignoré tes messages. S'il te plaît, laisse-moi me rattraper. J'ai fait subir à Caleb un traitement silencieux à l'école, mais je n'ai pas rompu avec lui, comme Anna l'avait suggéré. Chérie, c'est si mignon et ce sont de si jolies roses. Pardonne ce pauvre garçon. Bébé, s'il te plaît. Écoute la sage dame et laisse-moi entrer pour que nous puissions partager cette glace. Oh, c'est un vrai charmeur. Ah, très bien. Tu es pardonnée. Tu peux entrer. Vraiment ? Yeah ! Caleb était si heureux qu'il m'a prise dans ses bras et m'a fait tourner autour de lui. J'étais tellement éprise à ce moment-là. Mais Tessa avait un regard meurtrier sur son visage. Quelques minutes plus tard, j'étais en train de déguster la glace quand j'ai remarqué que Caleb tapait furieusement sur son téléphone. Tout va bien ? Tu as écrit des textos à 100 km à la minute. Tout va bien, c'est... Avant qu'il ait pu finir de parler, son téléphone a émis un bip. Et lorsqu'il a vérifié, il s'est levé si vite. Je reviens tout de suite. Quelques minutes plus tard, j'ai un rôle d'écrit. Et quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu Caleb en pleine dispute avec Tessa. Caleb, si tu ne dis pas la vérité à Ellie, je le ferai ! Tu sais que c'est mal de la laisser dans l'ignorance à ce sujet. Je t'en supplie, Tessa, ne lui dis pas. Nous ne l'avons fait qu'une fois et c'était une erreur. Ellie ne doit pas le découvrir. Au moment où Caleb a dit ça, j'ai vu rouge et j'ai couru pour aller voir. Et j'ai couru pour aller les affronter. Je suis arrivée en trombe. Caleb et Tessa se sont écartés d'un bond. J'ai entendu tout ce que vous disiez tous les deux. Je ne peux pas croire que tu puisses me trahir comme ça. Ellie, j'allais te dire. Me dire quoi ? Tu es très jalouse de moi. Je ne le suis pas. Tu as tout faux. Je sais ce que j'ai entendu. Bébé, s'il te plaît, pardonne-moi. Je te promets que ça ne se reproduira plus. Quand Caleb a essayé de toucher mon bras, je l'ai poussé, puis j'ai ramassé une pierre et j'ai cassé le pare-brise de sa voiture. Oh mon Dieu, tu es folle ! Tu viens de casser mon pare-brise ! Et toi, tu viens de me briser le cœur ! Sur ce, j'ai traversé la rue en courant et j'ai pris un raccourci pour aller chez Anna. J'avais vraiment besoin de voir ma meilleure amie. Alors que je courais dans les bois, je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle quand quelque chose de froid a touché mes pieds. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu une sorte de créature écailleuse qui grimpait sur ma cheville. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? À ce moment-là, Trent, le demi-frère d'Anna, est apparu et a commencé à se moquer de moi. Ha 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 ! Tu es vraiment une poule mouillée. C'est juste mon lézard de compagnie. Trent se tenait toujours à l'écart et a été considéré comme l'énergie humaine de l'école, même si je l'avais surpris à me regarder plusieurs fois. Il ne m'avait jamais dit un seul mot jusqu'à maintenant. Allez, tu peux la toucher. Elle ne m'ordra pas. Non, merci. Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais dans les bois, de toute façon ? C'est évident, non ? Je promène mon lézard domestique. Waouh ! Ha 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 ! Je ne peux pas dire que j'ai déjà entendu ça. Autant d'avoir pu te faire rire. Tu avais l'air plutôt triste. Qu'est-ce que tu fais toi-même dans les bois ? Bon, je souffle un peu par rapport à ma soeur jumelle toxique. Anna est à la maison. Ouais, elle est dans le jardin en train de jouer à un projet runway. D'accord, merci de m'avoir remonté le moral. À plus tard, Alligator. C'est un lézard. Quand je suis arrivée chez Anna, j'ai escaladé la clôture et je suis tombée dans son jardin effrayant Anna, qui portait des talons. Mon Dieu, Ellie, tu m'as fait peur. Pourquoi ne peux-tu pas utiliser le portail comme une personne normale ? Ton portail est toujours verrouillé et je n'ai pas mon téléphone sur moi. Pourquoi tu portes des talons ? Oh, ce n'est rien. Ellie, pourquoi tu es ici ? Aïe ! Je suis désolée, c'était ta polie. Je ne pouvais plus attendre et j'ai tout raconté à Anna. Je suis désolée de ne pas t'avoir plu. C'est bon, je suis contente que tu en aies fini avec lui. Le lendemain matin, je suis entrée en classe et le visage de Trent s'est illuminé. Hé, petite poule mouillée ! Lorsqu'il s'est adressé à moi, tout le monde l'a dévisagé. Trent n'avait jamais dit un mot en classe auparavant et maintenant, il était là, souriant et attendant que je lui réponde. Hé, Trent, où est ton animal de compagnie ? Il s'appelle Blizzard et non, je ne l'ai pas avec moi. Il déteste l'école, contrairement à moi. Tu as appelé ton animal de compagnie lézard Blizzard ? Hé, depuis quand tu parles à mon demi-frère Bizarre ? Ne l'appelle pas comme ça, c'est ton frère. Ah, ne me le rappelle pas. Tu es vraiment méchante et ça ne te ressemble pas. S'il te plaît, présente-lui tes excuses. Ok, Sainte-Élie. Au fil des jours, Trent et moi avons commencé à traîner à l'endroit où nous nous sommes rencontrés dans les bois et rapidement, nous avons commencé à l'appeler l'autre endroit. C'est mignon, je sais. Un après-midi, nous venions de nous asseoir lorsque nous avons entendu des rires à proximité. C'était qui ? Personne ne vient jamais ici. Je vais aller voir. Je vais avec toi. Je marchais derrière Trent. Quand il s'est arrêté dans son élan, il s'est retourné et il m'a pris la main. Élie, je suis vraiment désolée pour ce que tu vas voir. Voir quoi ? Euh, j'ai suivi le regard de Trent et je me suis figée. Juste devant moi, Anna et Caleb s'embrassaient. Je n'en croyais pas mes yeux. Avant que Trent ne puisse m'arrêter, je me suis précipitée vers eux, aveugle de rage. C'est quoi ce bordel ? Anna ! C'était toi tout ce temps ? Je m'attendais à ce que Anna soit choquée ou désolée, mais au lieu de ça, elle s'est tournée vers moi et elle sourit. Ouais, Élie, c'était amusant de te voir blâmer Tessa. Tu es tellement ignorante la moitié du temps. Caleb et moi sommes ensemble depuis des mois maintenant. Donc, toutes les fois où tu m'as conseillé de quitter Caleb, tu te languissais secrètement de lui ? Qui se languille ? Il a suffit que je le regarde une fois pour qu'il soit à moi. Je n'ai pas reconnu la fille qui s'étonnait devant moi. Pourquoi tu as fait tout ça ? Pour la popularité, bien sûr, le fait d'emballer Caleb me permettra sans aucun doute de me faire de nouveaux amis. En plus, être ton ami était un peu épuisant. Bonjour, je m'appelle Élie, je suis chauve, je suis intelligente et mon petit ami m'adore. J'ai foncé sur elle, mais Trent m'a retenue. Et elle n'en vaut pas la peine. Je suis désolée, Élie. En regardant les deux Judas partir, je me suis souvenue... Tessa ? Oh mon Dieu, je l'ai accusé à tort pendant tout ce temps. Je dois aller lui parler. Quelques minutes plus tard, Trent et moi sommes entrés dans notre terrain et avons entendu quelqu'un chanter magnifiquement bien. Waouh, c'est magnifique ! Ça vient d'où ? J'ai regardé autour de moi et j'ai pointé du doigt une vieille cabane dans notre jardin. Là-haut ? Viens, on va voir. Nous avons grimpé l'échelle dans la cabane et quand nous avons jeté un coup d'œil, j'ai été surprise de voir Tessa s'enregistrer en train de chanter. Tessa ? Je ne savais pas que tu pouvais chanter aussi bien. C'est tellement bon ! Élie, qu'est-ce que tu fais ici ? J'étais tellement nerveuse et elle ne me pardonnait... Et si, elle ne me pardonnait jamais ? Je suis venue m'excuser. Je viens de voir Caleb et Anna s'embrasser. Je suis vraiment désolée pour les choses que j'ai dites. Élie, tu m'as vraiment fait du mal. Comment as-tu pu croire que je ferais des choses aussi horribles ? Je pensais que tu me détestais. Tu m'as à peine adressé un mot pendant des années, sauf lorsqu'on se disputait. Ce n'était pas si difficile de le croire, surtout après avoir entendu votre dispute. Tu ne m'as même pas donné l'occasion de m'expliquer. Cette dispute ne concernait pas Caleb et moi, mais lui et Anna. Il y a quelques jours, je les ai surpris en train de s'embrasser dans la bibliothèque. Oh mon Dieu ! Je suis désolée qu'il t'ait fait ça, mais tu n'es pas si parfaite non plus. Maintenant, si tu veux bien m'excuser ? Sur ce, Tessa a mis ses écouteurs et m'a complètement ignorée, alors Trent et moi sommes partis. Le lendemain matin, je suis allée en classe et j'ai vu Caleb et Anna se tenir la main. Non seulement Anna était maquillée, mais elle était aussi habillée différemment et portait des talons. C'est donc pour ça qu'elle s'entraînait à marcher dans son jardin. Anna ? Avec Caleb ? Elle n'est pas amie avec Ellie la chauve ? Ouais, tu as remarqué qu'elle s'est transformée en diva du jour au lendemain. Elle n'a certainement plus l'air d'une intello maintenant. Tu as l'air en pleine forme, Anna. Félicitations pour avoir trouvé Caleb. Je suis tellement heureuse pour toi. Tu es tellement fausse, Jen. La semaine dernière que je t'ai vue dans les bras de Caleb, pas vrai ? Au fil des jours, Tessa a ignoré mon existence, tandis que j'ai ignoré ma meilleure amie qui me poignardait dans le dos avec mon petit ami. En classe, j'ai changé de place et je me suis assise à côté de Trent. Anna est devenue la meilleure amie de Jen jusqu'à un après-midi. Un témoin est-il en train de nous amuser pendant le déjeuner à quelques tables de nous, Anna et Caleb, ou Aleb, comme tout le monde les appelait. Semblaient être en pleine conversation quand soudain, Anna s'est levée et a giflé Caleb en plein visage. Elle a jeté son plat sans repas sur lui. Yo, regardez ça ! La bagarre de Aleb ! Tu es vraiment un crétin ! Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Être avec toi était une erreur. Oh oh, est-ce qu'il parle de toi ? Avant même que je puisse penser à ce que Caleb venait de dire, Jen s'est approchée d'eux et a poussé Anna. Ne sois pas si désespérée, Anna. Caleb vient de te quitter pour moi maintenant. Dégage ! Ma mâchoire s'est décrochée lorsque Jen s'est assise sur les genoux de Caleb et a commencé à l'embrasser. Oh mon Dieu ! Toute la cafétéria est devenue silencieuse alors que nous regardions tous le drame qui se déroulait devant nous, incapable de supporter l'humiliation. Anna s'est enfuie en larmes. Je suppose que c'est vrai ce qu'on dit. Le karma n'est pas une dame. Des semaines plus tard, à ma grande joie, j'ai été élue l'élève de l'année. Et le prix de l'élève de l'année revient à... Ellie Davis ! En allant recevoir mon prix, j'ai souri à Trent et j'ai serré ma mère dans mes bras. Ça aurait été un moment parfait, sauf que Tessa n'était pas là. Au cours des dernières semaines, je m'étais excusée auprès d'elle à maintes reprises. Mais elle était toujours en colère. Félicitations pour ce prix, Ellie ! Merci, M. Peters. En descendant du podium, j'ai eu le choc de ma vie quand Tessa est entrée et que tout le monde a sursauté. Je n'arrivais pas à y croire. Elle était complètement chauve. Tessa, qu'est-ce que tu as fait ? J'en avais assez que les gens soient méchants avec toi, surtout après ce que Caleb a fait. Maintenant, ils vont devoir s'en prendre à nous deux. Je défie quiconque de nous mettre à l'épreuve. Oh, Tessa, je t'aime pour avoir fait ça. Je pensais que tu me détestais. Je ne te déteste pas, Ellie. Je suis jalouse que maman te préfère parce que tu es intelligente et qu'elle s'occupe de toi. Tessa, je suis désolée de ne pas t'avoir crue et d'avoir été une mauvaise sœur qui ne sait même pas que tu sais chanter. J'essaierais de faire mieux que Tessa et moi, nous faisions un câlin, maman. Pendant que Tessa et moi faisions un câlin, maman s'est approchée de nous. Tessa, chérie, c'est si gentil de ta part d'avoir rasé tes cheveux pour soutenir ta sœur. Vous êtes toutes les deux magnifiques et je vous aime toutes les deux autant. Tessa, je t'ai entendue chanter dans la cabane et tu as une très belle voix. Si tu veux, tu peux aller à l'école de musique, le week-end. Oh, merci beaucoup, maman. Alors que nous nous serrions toutes les trois dans les bras, Tessa s'est approchée de nous. Oh, c'est trop mignon. Est-ce que quelqu'un coupe des oignons ici ? Tais-toi, Tessa. Tessa, tu ne vois pas qu'on est en train de partager quelque chose. Je parie que je pourrais casser un oeuf sur vos têtes. Bienvenue dans mon monde, sœurette. Et toi, tu as un laissé passer pour ce coup juste parce que tu es mignon. Mais si tu recommences, je te botterai les fesses. Tu me trouves mignon ? Oh, Ellie et Trent, assis dans un arbre à s'embrasser. J'étais tellement gênée, mais je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Moi aussi, je te trouve mignonne.